La nouvelle a suscité pas mal de réactions, un peu partout au Québec d'ailleurs, hier. C'est un père de famille de Rivière-du-Loup qui dénonçait le fait que ses enfants ne peuvent plus jouer au hockey dans la rue en raison d'une plainte d'un citoyen. Il s'est présenté au conseil municipal qui avait lieu hier soir. Et Ariane, les élus se sont dit ouverts quand même à modifier le règlement. Exact. Selon l'article 24 du règlement au jeu sur la voie publique en question, je vous le lis, il est interdit en tout temps et à quiconque de jouer ou de s'amuser sur la voie publique. Important de souligner que cette réglementation-là est en vigueur dans plusieurs municipalités de la province. Certains estiment vouloir préserver plus la quiétude dans leur environnement familial. D'autres devront et vont souligner le droit des enfants à jouer à l'extérieur comme ils se doivent. Hier au conseil municipal, Danny Ducas était présent, le père de famille, ainsi que plusieurs familles du quartier et même des enfants. Imaginez-vous, la ville s'est montrée très réceptive. Elle n'a pas fait de promesses explicites, mais elle quand même fait mention qu'elle pourrait ajuster la réglementation concernant le jeu dans les rues. Cependant, le maire a clairement indiqué qu'avec des permissions viendraient certaines obligations, à savoir, à permettre et à valoriser les enfants, à respecter les piétons, les résidents en jouant dans la rue. Une nouvelle qui, à l'approche de l'été, suscite de vives réactions chez les jeunes familles. C'est des paniers de basket, c'est de se lancer la balle dans la rue, c'est de jouer au tennis. On ne veut pas interdire ça. Je pense que la ville de Rivière-du-Loup, on était toujours bon joueur là-dix ans. Mais par contre, un citoyen qui porte une plainte, il a le droit aussi de la faire, sa plainte. Et justement, le maire indique être soucieux de la problématique. Et justement, il va y avoir une modification. Les familles ont jugé que la réponse était bien, était correcte. Maintenant, on va savoir s'il va y avoir d'autres... Certaines choses sur la voie publique ne sont pas permises. On le comprend, on a des enfants, ça demeure des enfants. Ce ne sont pas toujours facilement applicables les règlements. Mais au moins, on a une ouverture du conseil ici qui a envie de changer le règlement pour le modifier avec sa politique de la famille également. Et la famille de Dany Ducas qui souhaite vraiment que le problème se règle bientôt. Merci beaucoup, Ariane. Au revoir.